À partir d'une même population vont se différencier des lignées qui deviendront, si elles ne s'éteignent pas, des variétés, des sous-espèces, des espèces. Mais si elles sont dans des milieux extrêmement différents, elles vont pouvoir éventuellement diverger très vite, alors que si elles sont dans des milieux assez proches, elles vont diverger très lentement, d'une part. D'autre part, certains groupes d'organismes ont tendance très facilement à fabriquer des lignées qui s'isolent, qui évoluent indépendamment. C'est le cas des insectes, ce qui fait qu'il y a énormément d'espèces chez les insectes, alors que chez les plantes, les groupes restent en contact et continuent à échanger, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins d'espèces de plantes que d'insectes. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a moins de diversité, ça veut juste dire qu'une espèce de plante contient plus de diversité qu'une espèce d'insectes. Et puis, il va y avoir des cas aussi où une forme trouve un truc qui marche bien et du coup se développe à fond. C'est-à-dire des radiations adaptatives ou radiations évolutives tout d'un coup. Il y a une invention qui marche bien et alors ce groupe-là va se répandre. Alors, un exemple d'ailleurs, c'est la lignée humaine. La lignée humaine qui va vraiment se différencier assez fortement des autres lignées de grands singes, mais qui, du fait de trouvailles qui lui sont propres, va certainement évoluer assez vite par rapport à d'autres, en termes de morphologie. Donc, les espèces divergent plus ou moins vite et du coup se ressemblent plus ou moins. Et puis, à l'inverse, alors, il y a des phénomènes qu'on appelle des convergences. L'une des plus extraordinaires, je trouve, c'est ce qu'on appelle le loup de Tasmanie. Pourquoi on l'appelle un loup ? Parce que vraiment, a priori, il ressemble assez à un loup ou à un chien. Ça vaut la peine de venir en voir un, empaillé, à la grande galerie de l'évolution du muséum, dans la salle des espèces disparues, qui est pour moi la plus belle salle de cette galerie. Et très touchante, on voit par exemple ce loup de Tasmanie, empaillé, qui a disparu. Il a été tué par les humains il y a un peu plus d'un siècle, ce n'est pas très vieux. Et ce loup, quand on le regarde, vraiment, on dirait un chien, quoi, ou un loup, mais en fait, c'est un marsupial. Donc, il a une poche, comme les kangourous, et il appartient au groupe des marsupiaux. Ce qui veut dire que les mammifères, au début, se sont développés, et puis très rapidement, se sont séparés deux lignées. Une lignée qui était dans le sud, en Gondwana, et puis une lignée qui était dans les continents du nord, et qui ont évolué très différemment, puisque ceux du sud sont devenus des marsupiaux, donc avec un système de placentation léger, et puis une poche dans laquelle les petits grandissent. Ceux du nord ont fabriqué un vrai placenta, on les appelle donc des placentaires. Et les marsupiaux et les placentaires sont séparés depuis extrêmement longtemps. Évidemment, au début, ils ressemblaient ni l'un ni l'autre à des loups, mais dans les deux lignées sont apparus des loups, et ces loups ayant les mêmes contraintes ont évolué de telle façon qu'aujourd'hui. qu'ils se ressemblent terriblement avec un loup de Tasmanie, quand on ne sait pas que c'est un marsupial, on croirait que c'est un canidé eutérien. Donc il y a vraiment des convergences très fortes qui peuvent se faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada